... Vendredi 7 juin, le chantier naval de la Pointe de l'Aiguillon mettait à l'eau une nouvelle pinassote. L'hippocampe rejoint la flotte des pinassères testerins. Je vous présente l'hippocampe, une pinasse qui a été fabriquée ici même au chantier Boussué. C'est une pinasse à voile qui est destinée à défendre les couleurs de la ville lors des régates de pinassote qui sont organisées tout l'été dans les différentes communes du bassin. C'est la huitième pinassote à sortir du chantier Boussué, elle a nécessité 700 heures de travail. Maintenant c'est effectivement des bateaux de compétition mais qui sont très ressemblants aux pinasses traditionnelles qu'on pouvait observer au début du siècle sur le bassin, les pinasses au travail. Écoutez, j'ai souhaité que nous équipions de nouvelles pinassotes tout simplement parce que ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre culture. Un peu comme ce que nous allons faire bientôt, la cabanette chanquée, les pinassotes font partie de notre patrimoine. Et puis surtout parce que nous n'arrivions pas à gagner une seule régate. Et puis en plus quand on a la chance d'avoir sur notre territoire quelqu'un, une entreprise dont Boussué qui aujourd'hui fait des pinassotes performantes de qualité, vous l'avez vu, elle est magnifique cette pinassote. Donc j'avais très envie que nous en ayons une et puis surtout aussi pour l'offrir à nos pinassaires. On avait une flotte très vieillissante qui avait 35 ans d'âge et il fallait absolument qu'on se remette au niveau et qu'on ait un bateau performant pour pouvoir porter haut les couleurs de la ville.